On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Bag du mois de mai. Du coup, je vais vous montrer le packaging de la boîte qui est très lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais nous avons un truc assez lumineux. On dirait un sort de soleil ici, un petit peu brillé. D'ailleurs, on sent un peu les traits qu'ils ont faits là, avec du jaune et du bleu. Derrière, c'est pareil, on a des petits solaires aussi dans le coin, dans les chaque coins de la boîte. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau de là, le thème, ça serait Let the Sun Shine. Ça serait pas le thème de la boîte, donc on va regarder ça de suite. Je ne vous remonte pas des fois, mais quand on a un thème, on a souvent le papier de soie qui va avec, ainsi que le truc là pour tenir, et les petits filetements à l'intérieur aussi en plastique, enfin pas en plastique, en cartonné, et ces accordéons là, c'est pareil, c'est la couleur bleue aussi. Je ne sais pas si vous voulez voir. Donc voilà, je vais ouvrir ça et je vous reprends. Alors, du coup, le petit fascicule, donc Let the Sun Shine, voilà, donc c'est bien ça. C'est bien le nom de la box qu'il y avait sur le carton, sur le packaging de la boîte. Voilà, donc je vais regarder ce qu'ils disent dessus, enfin, ce qui est le petit mot qu'il y a tous les mois. Alors, Aigle aussi, bonjour, mais nous pouvons enfin avoir le soleil briller un peu plus, les fleurs s'épanouir pleinement, et c'est un pas de plus vers un bel été. Ce mois-ci, nous célébrons ce sentiment avec notre thème Let the Sun Shine, dans un sublime coffret au design spécial. Retrouvez 5 produits, dont 3 full size, parmi les soins et du make-up valant tous plus de 85€. Ils vous feront briller comme la déesse de soleil qui vous êtes. Donc, voilà, donc on va prendre des premiers produits. Alors, du coup, premier produit que je prends, ils mettent en base éliminatrice. Ok, donc la marque, c'est Monuskin. Ok, nous avons un format de 58 litres. Donc, c'est un format pompe. Voilà, je vous montrerai. Donc, on a un format pompe. Bon, en tout cas, donc ça c'est bien une base éliminatrice, ça change des bases mat. Donc ça, c'est cool. J'ai regardé ce qu'ils en disent dessus, du coup, en tout cas, ça a l'air prometteur. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres qui sont ouverts, je n'en ai pas 36 non plus, quoi. Alors, ce primer éliminateur de Monuskin permet de créer une base parfaite pour l'application de votre make-up, mais aussi de protéger votre peau contre les UV du soleil avec un SPF de 15. Il aide également à réduire les imperfections, laissant la police et nourrie, appliquer sur le visage et le cou après avoir nettoyé et tonifié la peau. Donc, le produit Foulissas coûte 37,50€. What ? 37,50€ là ? On a quand même un produit hyper cher quand même, en base. Enfin, je n'ai jamais mis 37€ dans une base, moi, en tout cas. Ensuite, prochain produit, nous avons une ombre à paupières métallique de la marque Lottie London. Ok, nous avons du coup 2g et la couleur, c'est Golden Hour. Donc, j'ai un gain de dessin. Ah oui, c'est un... Il faut faire très gaffe parce que c'est un phare, comment dire... Poudre. Je n'ai jamais eu ça. Mais par contre, je ne sais pas comment je pourrais réussir à vous montrer ça en foutre partout. J'ai trop peur. Normalement, il y a une sorte d'aupercule, mais je crois que c'est barré. C'est un peu compliqué à vous montrer, non, en fait. Ah là là, c'est compliqué. On a bien sorti de tamis, mais purée, c'est galère, quoi. J'essaie de prendre de la poudre et de la mettre sur mon doigt, sur mon doigt. Je m'en fout de partout. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais au niveau de la couleur, elle est comme ceci. Elle est bronze, à moitié chaud. Enfin, je ne sais pas trop. C'est un peu bronze. En tout cas, c'est trop bizarre d'avoir un phare à paupières en poudre. Parce que c'est vraiment de la poudre. Ce n'est pas compact, c'est rien. C'est vraiment de la poudre, quoi. C'est en libre, en fait. Ce n'est même pas la poudre, c'est un phare à paupières libre, en fait. Il y a toutes les paillettes. Enfin, c'est tout. Je ne sais pas si je n'ai pas hâte de vous montrer en penchant. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, ce n'est pas grave. J'ai envie de dire. Mais en tout cas, la couleur est belle. Comment dire ? Franchement, c'est trop bizarre. J'ai eu peur de... Je n'ai pas fait attention. Putain, j'ai eu trop peur. En tout cas, j'aime trop la couleur, en tout cas. Franchement, elle va avec tout le monde, je pense. Vraiment, trop trop belle. Je ne sais pas si vous voyez ou quoi que ce soit. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je vous montrerai en swatch plus près, de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Le phare à paupières en peau... Donc, ce peau d'ombre à paupières étincelant de Lottie London Créer le plus bel effet métallique et la teinte Golden Hour convient parfaitement à tout type de peau. Il peut être appliqué au pinceau ou au doigt, légèrement pour un look de jour éclatant ou plus intensément pour un look plus glamour. Donc, le produit full size coûte 7,65 euros. Donc, on a deuxième produit full size du coup. Troisième produit, nous avons un... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un truc à la Loi Vira, déjà. Donc, nous avons... Alors, Rapide Recovery After Sun Gel. Ah, c'est un après-soleil. Je crois que c'est un après-soleil. Non, non. Gel hydratant après-soleil. Voilà, je vais chercher en français. C'est écrit petit, donc, forcément. De la marque... Mine. Mine Tan Body Skin. Je pense que c'est ça. Et, vous voyez, nous avons 50 ml dedans. Ok. Donc, j'explique comment appliquer, mais bon, c'est en anglais. Ah, on a du français. C'est très bien. Appliquer généralement le gel sur une peau fraîchement nettoyée, appliquer, uniformément, estompé jusqu'à absorption complète pour apaiser et hydrater la peau sèche ou brûler par le soleil. Pour de meilleurs résultats, appliquer juste après le coup de soleil ou avant l'exposition au soleil. D'accord. Donc, on peut mettre avant aussi. C'est pas forcément qu'un après-soleil, en fait. Au niveau de la texture, ça a l'air un effet gel, vu à travers ce qu'on voit, à travers du coup le packaging, à peu près le produit, on dirait du gel. Et ça a l'air hyper frais. Déjà, quand je touche, je trouve que c'est froid. Donc, à mon avis, je pense que pour un après-soleil, même avant, ça peut être vraiment rafraîchissant, on va dire. Je vais regarder ce qu'ils en disent dessus, du coup. Alors, le gel après-soleil de la marque Maintain. Du coup, Maintain. 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 Je sais pas. Comme on dit. Enfin bref. Alors, ce gel après-soleil est exactement ce dont nous avons besoin après une longue journée au soleil. Sa formule rafraîchissante aide à apaiser la peau et à la garder hydratée. Il s'applique de préférence après la douche et sur une peau sèche. Lorsque le soleil s'est couché, cela permet à votre peau de guérir et à votre bronzage de se prolonger. Donc, le produit Travel Size. Donc, Travel Size, c'est un format voyage de 50 minutes, comme je vous ai dit, au prix de 14,95 euros. Voilà. Donc, c'est hyper bien. J'ai pas regardé si c'était cruelty free. Ça va l'air. Non, c'est pas cruelty free ni vegan. Donc, voili voilou au niveau de ce troisième produit. Quatrième produit. Waouh. Le produit est quand même assez gros. Nous avons un format de 150 ml. C'est de la marque Terre de Mars. Je ne connais pas du tout mes dents de cosmétiques naturels. Donc, c'est un produit naturel, c'est ce que j'ai compris. Nous avons un gel nettoyant corporel Reddition. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, c'est cruelty free et vegan. C'est aussi bio. Et c'est, au niveau du packaging, c'est recyclable en fait. Un gel lavant certifié biologique, aromatique et doux, adapté à tout type de peau. Renferme des ingrédients bioactifs puissants tels que l'extrait de café, de romarin et de l'huile de verveine. Qui tonifie, purifie et protège alors que l'aloe vera nourrit et adoucit la peau. Laisse la peau totalement propre, rafraîchie et tonifiée sans la sécher. Alors, ok. Alors, le gel nettoyant corporel Bio Reddition. Ce gel lavant biologique, aromatique et doux, est adapté à tout type de peau. Il renferme des ingrédients bioactifs puissants tels que l'extrait de café, de romarin et de l'huile de verveine. Qui tonifie, purifie et protège alors que l'aloe vera nourrit et adoucit la peau. À vous, la peau totalement propre, rafraîchie et tonifiée. Ouais, en plus c'est exactement ce qui est écrit dessus en fait. Ce que je viens de lire à l'instant, c'est exactement ce qui est écrit derrière. Enfin bref, c'est pas grave. Donc nous avons un produit full size qui coûte 19 euros. Donc produit full size de 150 millilitres à 19 euros. C'est quand même pas donné 19 euros. Après, on a quand même... Ouais, même... Bah, 19 euros c'est cher quand même, même pour 150 millilitres. C'est quand même hyper cher. Après, c'est bio, c'est cruelty free, c'est vegan. Donc forcément, quand on tape dans les choses assez bio, enfin en général, c'est pas donné quoi. Donc en tout cas, je suis quand même contente de l'avoir. Donc du coup, ça sera un sort de gel douche en fait, j'ai compris. C'est un sort de gel douche. Donc bah écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça ira dans ma salle de bain. Voilà. Nous arrivons déjà au dernier produit qui est teint fond de teint. Make-up, ok. Magic Finish de la marque M. Assam. Je connais pas du tout. Nous avons un format, donc, de 10 millilitres. Donc pour tester, quoi. Parce que 10 millilitres, pour un fond de teint, c'est pas beaucoup, hein. En général, les fonds de teint, ils sont à 30 millilitres en général. En général, c'est à peu près ça. Donc 10 millilitres, c'est pas beaucoup, hein. C'est même pas la moitié, quoi. Donc c'est pas... C'est vraiment un format mini, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils y disent dessus ? Parce que je ne connais pas du tout. Le fond de teint mousse. Ah, c'est un fond de teint mousse, du coup. Magic Finish, donc de la marque Assam Beauty. Donc on a un travel size, c'est un format VH ? C'est même pas un mini format. Apparemment, c'est un format voyage, apparemment. Donc cette mousse fait des merveilles sur tous les types de peau. Elle aide à dissimuler les rougeurs, les taches brunes et les cènes, tout en laissant un fini mat et un bel éclat. Elle peut être utilisée comme une alternative au fond de teint et au correcteur. ou être appliquée en dessous pour une couverture complète. Le produit Travel Full Size. Je ne sais pas pourquoi ils mettent Travel Full Size, d'ailleurs. Sinon, c'est Travel Size, ce n'est pas Travel Full Size. Ok, bon, voilà. Peut-être qu'ils se sont trompés dessus, je ne sais pas. Enfin bref, c'est au prix de 9,95€ quand même. Donc je ne sais pas combien il coûte en vrai, mais je suis choquée du prix. J'ai tellement peur. J'en mets un tout petit peu sans avoir. Mais c'est vraiment très léger. Franchement, au niveau de l'odeur et tout, c'est vraiment léger, léger, quoi. Limite, c'est comme si je n'avais rien, quoi. On dirait une crème. En tout cas, c'est une bonne odeur. En tout cas, ça sent bon. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. De toute façon, ils disaient bien que ça ne remplace pas. Enfin, ça veut remplace pas. En fait, si vous voulez, je pense, une couvrance un petit peu légère, genre pour l'été, je pense que ça pourrait aller. Mais si vous voulez une grosse couvrance, non. De toute façon, ils disent bien. De toute façon, ils ne disent pas que c'est une grosse couvrance, quoi, de toute façon. Donc, on ne nous ment pas sur la marchandise, quoi. Donc, voilà pour cette box. Au niveau des produits que je vais garder, de toute façon, je pense que je vais tout garder. La base miniatrice, je la garde. Ensuite, nous avons eu, du coup, le fard à paupières en poudre libre. Du coup, je vais garder parce que la couleur est vraiment très jolie. L'après-soleil ou l'avant-soleil, du coup, ça, c'est toujours tuer d'en avoir un. Donc, ça, je garde. Le gel nettoyant pour le corps, je l'ai gardé aussi. Et du coup, le dernier produit, écoutez, pourquoi pas prendre mon été. Si je veux être maquillée sans être maquillée, pourquoi pas tester cet été, voir ce que ça donne, déjà. Et puis, voilà. Voilà pour cette box. Alors, nous avons un sneak peek de juin. Donc, alors, pour le juin, qu'est-ce qu'ils nous prévoient ? Pour le mois de juin, attendez-vous à une box remplie d'essentiel beauté pour fêter de ces longues journées ensoleillées que nous aimons tant. Ok. Ben, c'est cool. On verra ça le mois prochain, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout pour cette box. J'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi en commentaire si vous êtes inscrit dans une box beauté. En fait, c'est simplement pas forcément la glossie. Mais si vous êtes déjà inscrit quelque part au niveau des box beauté et quels produits vous recevez. Si vous avez la même que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme produit. Et ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, par exemple. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501